Deux aviateurs portugais, les frères Monteverde, entreprennent la traversée de l'Atlantique. L'appareil, trop chargé, ne réussit pas à décoller. Au revoir, crie Francesco D'Eppinedo, le célèbre aviateur italien. Ensuite, c'est la voix angoissée du commentateur des actualités américaines. Pourquoi s'affole-t-il ? Parce que de ce terrain près de New York, de 1927 à 1929, il y a eu 48 tentatives de traversée de l'Atlantique. 22 échecs, 50 morts. Tous ceux qui sont morts et tous ceux qui ont réussi, comme Chamberlain et Lévin ou comme l'amiral Byrd, nous leur devons ces liens magiques au-dessus des continents. Ce sont eux qui ont tracé les routes du ciel. L'aventure la plus étrange, elle arrivait à cet avion, le Bernard 191, baptisé Oiseau-Canary. Cela se passait en Amérique. Début juin 1929, le grand avion jaune allait tenter la traversée de l'Atlantique. La presse américaine était venue filmer l'équipage. Trois Français, très à l'aise, parlant bien l'anglais, voici, au centre, le patron de l'expédition, un jeune financier bordelais, Armand Letty. Il a même préparé le texte de son navigateur, René Lefebvre. Nous sommes très heureux que les conditions soient maintenant favorables et nous espérons que... pour son pilote, Jean Assolant, Lottie trouve les mots qui conviennent. J'espère rentrer sain et sauf à la maison. 13 juin 1929, l'oiseau-canary va décoller sur une plage près de New York. Le spectacle est toujours le même, un avion trop lourd d'essence qui n'arrive pas à se soulever. Cette fois-ci, c'est plus grave encore. Dans l'avion, il y a un poids supplémentaire, un passager clandestin. Et Armand Letty, 40 ans plus tard, en est encore stupéfait. Je me suis tourné vers Lefebvre, je lui ai dit, il y a un type dans la queue, je lui ai dit, pas de conneries. Malheureusement, je lui ai fait voir les pieds du gars qui dépassaient. Alors, il est venu, il a piqué une rage folle, je lui ai dit, ça ne sert à rien de l'engueuler, tu ne peux pas l'envoyer à la baille, on ne peut pas atterrir avec la charge que nous avons, on aurait tout cassé. Si nous avions eu des parachutes, on l'aurait peut-être équipé, on l'aurait peut-être balancé, mais nous avions laissé les parachutes, nous avions laissé le canot de sauvetage, nous avions même laissé les manteaux qui pesaient très lourd. Je me souviens encore que Lefebvre avait retiré de la table de navigation un tiroir qui faisait bien peser 300 grammes pour le mettre entre les ailes pour que ça pèse moins lourd. Et les voilà qui ont d'un seul coup 80 kilos de plus. La traversée sera mouvementée, mais elles réussiront. Bien entendu, à l'arrivée au Bourget, la grande vedette, c'est le passager clandestin. Il s'appelle Arthur Schreiber. C'est un jeune Américain de 25 ans. Armand Lottie, toujours très à l'aise, a réservé ses premières déclarations pour les actualités américaines. Et c'est toujours en anglais qu'il présente son passager, à qui il a fait signer, dans l'avion, un contrat d'exclusivité. Il a un vrai talent d'imprésario, Armand Lottie. Et il en rajoute. C'est un ami, un bon garçon, un brave garçon, dit-il. Arthur Schreiber, lui aussi, a bien appris sa leçon. Je suis très reconnaissant à ces trois grands pilotes de m'avoir permis de continuer le voyage avec eux. Ils sont les premiers Français à avoir traversé l'Atlantique, des mousquetaires de l'oiseau canarie. Mais, deux ans après Lindbergh, et toujours dans le sens Ouest-Est, dans l'autre sens, Paris-New York, personne n'a encore réussi. Évidemment, la traversée de l'Est à l'Ouest serait pour nous une bien jolie deuxième manche à jouer. Mais, comme vous l'a dit à Solan, nous n'avons pas d'appareil, et, en dehors de cela, il ne semble pas qu'aucun des appareils actuellement en chantier, des appareils à grands rayons d'action, soit fait un prêt cette année pour tenter l'aventure. Nous ne voyons comme concurrents certains que notre ami coste, auquel nous souhaitons du fond du cœur, tout le succès qu'il mérite. Dieu donné Coste, 38 ans, le plus brillant, le plus célèbre des aviateurs français de l'époque. As de la guerre 14-18, pionnier des lignes commerciales, pilote d'essai, il vient de battre une série de records de distance. Il a réussi la première traversée de l'Atlantique Sud et le tour du monde avec le navigateur Le Brie. Mais pour la tentative sur Paris-New York, Coste choisit de s'embarquer avec le mécanicien Maurice Bellonde, à droite. Leur avion, un dérivé du Brigade 19, le meilleur appareil de Grand Raid des années 30. Celui-là a été surnommé Super Bidon, parce que c'est une vraie citerne volante. 5 000 litres d'essence, qui doivent lui assurer une autonomie de 9 000 km. Un très bon moteur, le 12 cylindres en V hispano-Suisa de 650 chevaux. Coste et Bellonde l'ont baptisé Point d'interrogation. Car cette tentative, c'est toujours un Point d'interrogation. 1er septembre 1930, 9 heures du matin, le Bourget. Madame Coste essuie tendrement le visage de son mari. Et à gauche du cadre, madame Bellonde ajuste les bretelles du sien. L'ambiance est détendue, bon enfant. Coste monte à son poste de pilotage et Maurice Bellonde va tranquillement s'installer au siège arrière. Eh bien, ici, Coste juste devant moi, séparé seulement par le panneau des instruments de bord, de mes instruments de bord derrière, les deux postes étaient équipés d'une double commande, c'est-à-dire qu'on pouvait piloter du poste avant comme du poste arrière, et devant tous les instruments de contrôle moteur. « Je me rappelle très bien que ici, j'avais rangé mon faux col et mon veston, de même que celui de Coste également, de manière à retrouver tout ça en bon état à New York. » Décidément, il ne semblait vraiment douter de rien. « C'est l'autre ! » 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 « Quand nous en avons été au dernier poignet de main, nous leur avons dit aux gens qui étaient au sol « Eh bien, au revoir et à bientôt ! » « Et à bientôt ! » On le pensait vraiment. « Eh bien, au revoir ! » « Merci bientôt ! » À 9h54, c'est le départ pour le point d'interrogation. Le moteur parfait tourne rond. Une heure plus tard, ils atteignent la Manche et virent vers l'Atlantique. Les Parisiens, pour tromper leur attente, peuvent danser le tango du point d'interrogation. Après 37 heures et 37 minutes de vol, le point d'interrogation arrive à New York. Les voilà, les progrès de la technique. Constamment en liaison radio, sûrs de leur navigation, munis d'instruments nouveaux comme l'horizon gyroscopique, Coste et Bellonte viennent de réaliser la première traversée vraiment moderne. L'audace a fait place à la technique. Et ce n'est plus l'exploit qu'on célèbre, mais peut-être l'entrée de l'aviation dans un nouvel âge. Un très bel exploit tout de même. Et quelle émotion, quel souvenir s'est arrivé pour Maurice Bellonte. Alors c'est là, alors à ce moment-là, le terrain envahi, la foule rond les barrages. Et alors ce qui étonne d'ailleurs quand on voit ces images de l'époque, c'est de voir les flashs. Car à ce moment-là, le jour déclinait et il fallait prendre les photos au flash. Alors on voit cet avion qui est entouré de nuages, de fumée, d'éclairs. Et ça étonne toujours un peu les spectateurs qui voient passer le film. Qui est là? Les indiscrétions de Pâté Journal qui désirent une interview de Madame Coste et de Madame Bellonte. Vous tombez bien, car elles se préparaient justement toutes deux à sortir. C'est Pâté Journal? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes tout à fait indiscrets. Je suis tellement heureuse et contente. Et maintenant, mon plus grand désir, aller le rejoindre le plus vite possible. D'ailleurs, le 11, nous allons nous embarquer avec Madame Bellonte sur Paris. Et en voguant vers New York, je lui porterai toute l'affection et la reconnaissance de notre cher France. Coste et Bellonte vont avoir droit au traditionnel défilé sur Broadway, dans les confettis et l'enthousiasme. Ainsi, Broadway va tout au long de ses années 30 faire des triomphes aux aviateurs. Au grand pilote américain Willet Post, à son navigateur Harold Gatti, qui boucle le tour du monde en huit jours. Aux Russes Gromov, Youmatchev et Danilin, qui relient Moscou à Los Angeles par le pôle. A Howard Hughes, qui a fait le tour du monde en 91 heures. Mais derrière ce décor de fête, dans l'ombre des héros, il y a des centaines de pilotes anonymes. Qui commencent à faire tranquillement, quotidiennement, leur métier. Avec sérieux. Ils inventent les procédures, développent l'étude de la météo et les voilà lancées sur les routes du ciel. La TAT, Transcontinental Air Transport, relie pour la première fois en 1930 les deux côtés de l'Amérique. Coast to coast, de l'Atlantique au Pacifique. Avec des trimoteurs produits par le grand constructeur d'automobiles Ford, qui a copié le célèbre trimoteur Fokker. Un nouveau type d'avion et une nouvelle étape dans l'histoire de l'aviation. Il fallait 5 jours de train pour traverser l'Amérique. Il faut désormais 36 heures. Et pour tous les grands pays, l'Amérique, la Russie, l'aviation est un progrès immense. En Union Soviétique, l'aéroflotte entreprend, dans ce début des années 30, de relier Moscou à l'Asie centrale, à la Sibérie, au Grand Nord. Toujours plus loin, les Britanniques étendent leur réseau vers Karachi et le Cap. Ils exploitent les grands biplans Handley-Page, qui méritent bien leurs noms antiques comme Héraclès ou Hannibal. Mais c'est la France qui possède encore, en ce début des années 30, l'un des réseaux les plus étendus, que nous montre Edmond Petit. Nous avons Air Orient avec la ligne qui part de Marignane qui va à Saigon. Nous avons la Sydney avec la ligne qui va jusqu'à Constantinople et Ankara. Et l'aéropostale qui s'en va sur l'Amérique du Sud. Pourtant, les avions de l'aéropostale ne traversent toujours pas l'Atlantique Sud. Ce sont des bateaux rapides qui assurent la liaison. Le courrier met encore huit jours pour aller de Toulouse à Santiago. C'est beaucoup trop long pour le responsable dynamique et ambitieux de la ligne, Didier Dorat. Il importait donc de traverser, de vaincre cet Atlantique Sud le plus tôt possible. Et l'occasion, la possibilité nous en fut donnée par la sortie d'un excellent appareil par les usines Latéco Air à Toulouse, le Latéco Air 28. Construit autour du fameux moteur hispano, le Laté 28, équipé de flotteurs, va traverser l'Atlantique Sud le 11 mai 1930. A son bord, trois hommes. Un pilote, Jean Mermoz. Un radio, Gimier. Et un navigateur, Jean Dabry. Jean Dabry. Il se souvient avant tout de Mermoz. Ah, Mermoz était un homme extrêmement attachant, car il a été le mainteneur de la ligne d'Amérique du Sud. Il nous était arrivé précédé, quand nous avons traversé en 1930, précédé d'une réputation extraordinaire, aussi bien pendant ses vols sur le rio de l'Euro, où il avait été prisonnier des morts, qu'en Amérique du Sud aussi, où il avait commencé là-bas les vols de nuit avec des moyens très insuffisants. Mermoz. À 29 ans, il affronte toutes les difficultés avec un entrain, une bonne humeur et surtout un sens de l'équipe qui amène tous ceux qui vivent et travaillent avec lui à se surpasser. Ainsi, Henri Guillaumet, 28 ans, un autre fameux pilote de l'aéropostale. Il est affecté au trajet Buenos Aires-Santiago. Pour aller de l'Argentine au Chili, il faut traverser la redoutable Cordillière des Andes, avec ses sommets de 6500 mètres. Le 13 juin 1930, Guillaumet s'écrase contre la paroi rocheuse. Indemne, mais perdu dans la montagne, il va marcher pendant des heures, nuit et jour, dans la neige, le froid atroce, luttant désespérément contre la fatigue et le sommeil mortel. Il va être sauvé. Il dira ce que j'ai fait. Aucune bête au monde ne l'aurait fait. Guillaumet repartira. Il survolera ensuite 393 fois la Cordillière des Andes. De l'autre côté, c'est Santiago du Chili, à l'époque prospère et tranquille. L'aéropostale y a installé de beaux bureaux, où vient parfois le patron pour l'Amérique du Sud, Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, un pilote qui est aussi un grand écrivain. Courrier sud, vol de nuit, terre des hommes, des livres qui ont marqué la jeunesse de ce temps. Il a puisé, dans son expérience de la ligne, dans cette extraordinaire aventure, une morale de l'action et de l'homme qui reste exemplaire. Il écrit au début de Terre des Hommes, « La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. » Saint-Exupéry était aussi l'employé de Didier Dorat. Comment ce dernier jugeait-il l'homme, le pilote, le gestionnaire ? Saint-Exupéry apportait la noblesse de l'esprit, la générosité du cœur. Et Guillaumet, lui, apportait à Saint-Exupéry la notion de l'effort, la notion du travail bien fait que Saint-Exupéry, il faut bien le dire, ne connaissait pas. L'aéropostale est en difficulté. Elle va disparaître. Elle est rachetée par les quatre autres lignes françaises qui ont fusionné pour donner naissance à la compagnie nationale Air France. Le nouveau ministre de l'Aviation, le très jeune Pierre Cotte, présente, le 7 octobre 1933, cette hippocampe ailée qui aura beaucoup de succès. Air France dispose, à ses débuts, d'une flotte déjà importante, dont l'avion de pointe est le Cousinet 70 Arc-en-Ciel. Un étrange avion. Il est accueilli comme une merveille. La nouveauté et l'élégance de ses lignes font crier au génie. Mais l'avion vole mal. Porté au nu, puis décrié, son constructeur, René Cousinet, finira dans la misère, puis se suicidera. C'était encore la gloire, en 1934, quand il s'envolait avec Mermoz pour la traversée de l'Atlantique Sud. Mermoz, devenu chef pilote à Air France, et à qui il faudra beaucoup de courage pour mener huit fois la machine à bon port. C'est la grande époque de Mermoz. Sa popularité est extraordinaire. Sa première arrivée à Buenos Aires est un moment de délire. à son retour, Paris lui réserve un triomphe, une escorte de chasseurs, et toujours le ministre de l'air Pierre Cotte, pour l'accueillir. ... Vous avez devant vous le peuple de Paris. Et derrière ce peuple, il y a toute la France qui applaudit à votre succès. Je vous le répète, tout simplement, parce que je suis vraiment très ému, au nom de toute l'aviation et au nom de la France, merci. Un beau discours, mais pas exempt d'arrière-pensée. En fait, politiquement, Mermoz était dangereux pour un ministre de gauche comme Pierre Cotte. Vous savez, tous ces aviateurs étaient des gens remarquables, mais la plupart étaient des gens de droite. La plupart de ces aviateurs qui défilaient dans les rues aux Champs-Élysées étaient des gens qui étaient pris par le fait qu'il fallait servir. C'était une idéologie de droite, certainement. Toutes ces idées de mystique de la ligne, de pureté, de dépassement, bref, d'aviateurs surhomme, tout cela, mal assimilé, avait conduit Mermoz à s'engager aux côtés du colonel de la Roque, dans les croix de feu. Il était d'une nature loyale, il s'était engagé vis-à-vis du colonel de la Roque, il a continué, mais il a été, je peux dire, un peu inquiet de la position où il avait été placé, voyez-vous, parce que lui avait voulu défendre uniquement l'aviation, il n'avait aucune ambition politique. Le 7 décembre 1936, Mermoz part pour sa 24e traversée de l'Atlantique Sud, aux commandes de l'hydravion Latéco Air 300, croix du Sud. Il est inspecteur général d'Air France. Malgré ses hautes fonctions, il veut continuer à piloter. Au milieu de l'Atlantique, il envoie soudain un message, avant coupé moteur arrière droit. Ensuite, c'est le silence. À jamais. L'hypothèse la plus vraisemblable qui a été retenue par tous les gens en connaissant la machine, c'est que l'hélice arrière droite s'est déjà couplée et une hélice comme celle-là, propulsive, en tombant a sectionné la coque et l'avion est tombé comme un caillou dans la mer. Et pour nous, pour tous ceux qui l'avaient connus, et bien cette perte a été pour nous quelque chose d'abominable. Tout au long des années 30, l'aviation est endeuillée par d'innombrables accidents. Dans le monde entier, on cherche les causes et les remèdes. En Amérique, on observe les effets avec des expériences assez brutales. En France, on commence par le bricolage. C'est aux environs de Nice, près du village de Turanus, que l'aviateur Albert Sauvent est venu tenter son expérience. Le décor qu'il a choisi est des moins rassurants. C'est dans ce ravin hérissé de rochers aigus, profonds d'une trentaine de mètres, qu'il a résolu de se précipiter, enfermé dans l'étroite carlingue munie du dispositif spécial faisant l'objet de son invention et sur laquelle ont été adaptées les ailes de planeur. Au signal d'Albert Sauvent, ses collaborateurs angoissés poussent l'appareil dans le vide. Malheureusement, la queue du planeur a au départ buté contre le rebord de la balustrade. Sous le choc, l'appareil s'est retourné et a roulé jusqu'au fond de cette gorge où coule la mince Vésubie. Dégagé à grand peine, on constate que l'aviateur a le bras gauche fortement contusionné. En dépit de sa douleur, Albert Sauvent manifeste sa satisfaction quant au résultat de son expérience et ordonne à ses mécaniciens de mettre le feu au débris de l'appareil. Quelle que soit la valeur de l'invention, devant un tel acte de foi et de courage, on doit rendre hommage à ceux qui, tel Albert Sauvent, ont décidé au péril de leur vie de résoudre le problème de la sécurité en avion. Non moins grands sont les pilotes d'essai, entre les mains desquels s'animent et se perfectionnent les grands vaisseaux aériens rapides et sûrs. Détroya, centaures modernes, qui mettent à l'épreuve des trajectoires folles leur soumission parfaite aux règles de la sécurité. Doré, méthodique et volontaire, qui les vivra l'espace en quête de leurs limites. Combien d'autres encore ? En 1932, c'est la création du corps technique des pilotes d'essai de l'aéronautique. Un petit groupe d'hommes follement téméraires qui osaient monter dans des machines souvent très dangereuses. L'un des plus célèbres de ces pilotes d'essai, Jacques Le Carme. Les pilotes d'essai n'étaient tout de même pas idiots. Ils voyaient très bien si un avion était utilisable ou non, mais on se contentait de le qualifier de divers qualificatifs qui allaient de très bonnes machines jusqu'à un femme saloperie, avec tout un jargon de plus ou moins grossier. Mais il a fallu codifier tout ça et voir clair et savoir pourquoi les avions étaient veaux, vacheux, etc. Nous n'avons pas eu de bon moteur. Les moins mauvais étaient les gnomérons, les aérodynamiques étaient effroyables, les queues trop courtes, des avions mal centrés et il a fallu trouver pourquoi. Pourquoi les avions des années 30 volaient si mal ? Il suffit de les regarder pour le comprendre. Leurs formes et surtout celles des avions militaires sont en effet des plus étranges. On reste aujourd'hui confondus devant ces machines où tout semblait agencer pour s'opposer à la pénétration dans l'air. Oui, pourquoi une telle architecture ? On voulait que l'observateur voit devant, derrière, dessus, dessous, qu'il est des mitrailleuses dans tous les coins. On en est revenu donc au forteresse de Vodan, qui était faite pour que les fossés soient battus par la tirerie et la mousquetterie. Il fallait donc des Vodan, des Barbettes, des Machicoulis, des Poivrières. Et nous avons volé sur les avions qui avaient tout ça à l'extérieur. Le deal est bacalant, AB21 de 1933. C'est la ligne Maginot de l'air. Il est prévu pour emporter un canon de 75. Dès le premier vol, les pilotes d'essai, stupéfaits et angoissés, s'aperçoivent que la machine est faite pour tout, sauf pour voler. L'avion était une machine à vibrer. Et comme à l'époque, on ne savait pas corriger tout cela, si ce n'est en supprimant les causes des vibrations, c'est-à-dire les Barbettes et les Machicoulis, on achetait l'avion. On en jettera beaucoup avant que ne soient installées les grandes soupleuries, comme celle de Chalet Meudon, avant que les ingénieurs n'y découvrent petit à petit les lois de l'aérodynamique. Les grands progrès, on les trouvera d'abord en France, chez Caudron, avec la série d'avions dessinées par l'ingénieur Rifard. Les lignes s'affinent, les ailes s'amincissent, le train d'atterrissage devient rétractable. Les vitesses vont passer de 200 à 400 km heure. Rendons hommage à cet homme, Marcel Rifard, un vrai génie de l'aviation. Et comme tous les grands créateurs, il ne parle guère. Son secret tient en quelques mots. J'étais inflexible sur les résistances parasites. Je ne pouvais pas voir une résistance parasite quelconque sur l'avion. J'ai trouvé la formule, je ne voulais pas voir de levier à l'extérieur, je ne voulais rien voir à l'extérieur, n'est-ce pas ? Son pilote préféré, c'était une jeune femme de 26 ans, Hélène Boucher. A bord du Caudron Rafale, elle va accomplir une série impressionnante de performances. Elle battra le record du monde de vitesse masculin, à plus de 400 km heure. C'est la grande époque de l'aviation féminine. Elles ont pris la suite d'Adrienne Bolland, qui a traversé les Andes, seule à bord, en 1921. Elles réussissent des exploits insensés, comme Maryse Bastier, qui bat le record du monde de durée, 37 heures en l'air. Comme Maryse Hills, qui bat le record d'altitude en montant à 14 000 mètres. Comme l'anglaise Amy Johnson, qui vole jusqu'en Australie. Comme Amelia Earhart, la plus grande de toutes. En 1932, elle avait traversé, seule, l'Atlantique. La même année, les États-Unis, sans escale. Et en 1935, la première traversée de l'océan Pacifique. Avec Amelia Earhart, l'aviation avait atteint un sommet. Le sommet de la popularité dans le coeur de millions et de millions d'habitants de la planète. C'était un vaste élan populaire qui poussait les foules vers l'aviation en 1936. Quelle joie ! L'acrobatie extraordinaire de Marcel Doré sur son deux-voitine D-27. Et Roland Toutain, à l'audace incroyable. Quelle émotion aussi que la démonstration de l'homme-oiseau, Clemson, venu d'Amérique avec son harnachement. Hélas, cela va très mal se terminer. La grande idée de l'époque, c'était l'aviation populaire. Un petit constructeur français, Henri Minier, propose un avion à mettre dans toutes les mains, même les plus inexpérimentés, un vélo de l'air. Son appareil est aussitôt baptisé le Pou du ciel. Un nom qui plaît beaucoup à Monsieur Minier. J'ai pu vous montrer aujourd'hui le fonctionnement du Pou du ciel, un appareil un peu révolutionnaire, mais enfin, qui montre que l'on peut voler avec d'autres moyens que c'est déjà donné actuellement. Frater du chemin. Peut-être frater du chemin, comme c'est une salle d'aide, ça s'appelle le Pou du ciel. C'est un animal crochet et très petit qui se multipliera, faut espérer. Il s'est tellement multiplié que près de 300 ont été construits. Quelques-uns volent encore aujourd'hui, comme celui-ci, propriété d'un amateur belge, Fernand Noiset. Curieux personnage pour un curieux avion. En fait, le Pou du ciel était et est toujours une machine dangereuse. Destiné à être mis entre toutes les mains, il demande en réalité de grandes qualités de pilotage. Même si, pour notre ami Fernand, c'est tout simple. Aussi, c'est vraiment l'avion qu'on peut donner à tout le monde. Il suffit de savoir atterrir. Il s'envole tout seul. Aucune difficulté. Très facile, c'est à voir. Nous l'avons quand même regardé se préparer avec une certaine appréhension. Entre 1934 et 1937, date où l'avion fut interdit de vol, le Pou du ciel avait déjà tué une dizaine de pilotes. Très facile. L'avion fut gera. L'aprendness... C'est parti. Avec ses deux ailes en tandem, gauchement installées dans le ciel, cette petite machine est bien le témoin d'une époque, pleine de bonne volonté, d'enthousiasme et de maladresse. C'est avant tout l'époque du Front Populaire. Le gouvernement socialiste décide de nationaliser l'industrie aéronautique. Ce sera la tâche du ministre de l'Air, Pierre Cotte. Tous les constructeurs étaient contre, car ils gagnaient beaucoup d'argent pour la construction, mais ils se sont inclinés. Le mouvement du Front Populaire était irrésistible. Un très grand patron de l'industrie aéronautique, M. Émile Devoitine, en personne. Nous n'avons pas approuvé, dans le fond, l'idée de nationaliser une industrie aussi mobile et aussi neuve que l'aviation. On aurait pu nationaliser la fabrication des chars, la fabrication des camions, mais nationaliser les usines d'aviation, pour moi, c'était une erreur. C'était beaucoup trop tôt, parce que nous avions encore énormément de projets et d'études à réaliser. M. Marcel Dassault, lui aussi, avait été nationalisé. Ce qui manque aux sociétés nationales, c'est l'esprit de continuité du président qui anime l'esprit de continuité du personnel. Il est évident que dans une société qui change de président tous les deux ans, il est difficile d'attendre des résultats très brillants. Je crois que c'est la raison. Moi, je dirige ma société depuis plus de 40 ans, alors j'ai un certain entraînement. Mais le brave type qui arrive tout d'un coup là, et puis qu'on renvoie deux ans après, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? C'est justement pour éviter ce genre de désorganisation que le gouvernement du Front populaire choisit de nommer à la tête des sociétés nationales leurs anciens propriétaires, comme M. Henri Pothèse. Il est certain que sur le moment, ça n'a pas beaucoup changé, parce que les usines sont restées, je vous dis, dirigées par un certain nombre de directeurs qui étaient toujours les mêmes. Si bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de différence, moi je sais qu'on va lui demander de rester à la tête de mes usines, j'y suis resté à la tête et qu'il n'y avait pas de changement. Il n'y a pas eu de changement profond dans notre organisation, dans la direction des usines, parce que j'étais administrateur délégué et directeur technique général. Par conséquent, ma position n'a pas varié après la nationalisation. Et on l'a fait exprès. Seulement, ils étaient très surveillés. La nationalisation ne pouvait pas faire des fabrications sans avoir des techniciens. Et on l'a fait exprès en les mettant au pied du mur. Et ils ont, dans l'ensemble, il y a eu quelques affaires qui n'ont pas été très brillantes, mais dans l'ensemble, ils ont marché. Ils ont été pris au jeu. Et tout le monde a marché d'un seul homme, bien sûr. Et nous avons donc produit autant d'avions, et même plus, parce que justement, tout de même, l'État donnait beaucoup de matière, beaucoup de moyens, et qu'il aurait peut-être manqué à certains constructeurs devant les nécessités de l'époque. Mais dans toutes ces années 30, le rêve continue. Traverser l'Atlantique avec des passagers. Lancer une ligne commerciale Europe-États-Unis. Les Allemands ont frappé le premier grand coup en construisant un hydravion géant, le Dornier DOX, l'oeuvre d'un descendant de Huguenot français, Claude Dornier. C'est encore un de ces engins invraisemblables qui marquent l'histoire de l'aviation. 52 tonnes. Il fallait 12 moteurs de 600 chevaux pour arriver à décoller péniblement l'énorme machine. A l'intérieur, c'était un bateau plus qu'un avion. Il y avait une chambre des machines. Un conduit qui passait dans l'aile et qui permettait à un mécanicien d'aller inspecter ou réparer les moteurs en plein vol. Et le DOX amenait ainsi à New York 72 passagers, de riches amateurs ou des personnalités dans le vent. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur avion n'arrivait pas à dépasser quelques mètres d'altitude. La quasi-totalité du voyage se faisait par effet de surface, comme un aéroglisseur d'aujourd'hui. A l'arrivée à New York, un dernier effort et l'avion montait à son plafond, 500 mètres, pour saluer dignement l'Empire State Building. Au-dessus de New York, le Dornier croisait un autre monstre allemand, son grand rival, le Graf Zeppelin, repartant pour l'Europe. Dans cette lutte au-dessus de l'Atlantique, c'était lui, sans aucun doute, qui pouvait gagner. Le grand dirigeable, sûr, confortable, silencieux, comme celui-ci, le LZ-127, baptisé Conte Zeppelin, en l'honneur du célèbre constructeur allemand de dirigeable. Un monstre, c'est peu dire. Il est long de 236 mètres, comme le France. Large de 33 mètres, gonflé de 75 000 mètres cubes d'hydrogène. Il pourrait contenir quatre de nos Boeing 747 actuels. Un vrai paquebot. Oui, un paquebot de l'air, glissant le long de l'océan. Les 40 membres de l'équipage s'affairaient à parcourir le mastodonte. Une seule angoisse, c'est l'hydrogène, qui permettait à l'engin de flotter dans l'air, et qui est un gaz inflammable, terriblement dangereux. Mais tout était prévu pour la sécurité. Et les passagers s'abandonnaient à la quiétude de ces quatre jours de voyage, hors du temps, dans cette grande cabine, au mur tendu de soie. On pouvait saluer avec un sourire les anciens rois de l'Atlantique. On allait plus vite. Et c'était l'arrivée en Allemagne, toujours triomphale. C'était une revanche, une victoire de la technique allemande. Toujours triomphale, ces arrivées, pour le commandant du Zeppelin, le fameux Hugo Eckner. On n'imagine plus aujourd'hui ce qu'étaient les dirigeables. Il avait fallu, pour les abriter, construire des hangars gigantesques. Les plus grandes constructions jamais entreprises par les hommes. Comme ici, ces hangars destinés aux deux mammouths américains, l'Akron et le Macon, de 182 000 mètres cubes. C'était de véritables porte-avions volants, capables d'emporter chacun six avions de chasse. Ils venaient s'accrocher à un trapèze, sous le dirigeable. Mais ces mastodontes sont très vulnérables. Quelques jours après ces prises de vue de l'amarrage de l'Akron, le grand dirigeable se perd corps et bien dans une tempête. 73 morts. C'était le 13 août 1933. Peu de temps après, le Macon disparut à son tour. Mais ça n'est pas fini. En 1930, la Grande-Bretagne met en service le R-101 de 150 000 mètres cubes. Voici tout ce qui reste du dirigeable anglais R-101. Quelques minutes avant de s'écraser là, l'aéronef survolait Beauvais à faible altitude. Les habitants, réveillés par le vrombissement de ses moteurs, le contemplaient tandis qu'ils glissaient lentement, tout illuminés, dans la nuit sombre et pluvieuse. Tout allait bien à bord. Outre les 42 hommes de l'équipage, il y avait 16 passagers. La plupart s'étaient endormis confiants. On peut recréer par l'imagination la scène atroce. Le choc de la chute brutale. Les explosions des masses d'hydrogène. L'incendie enveloppant soudain les cabines fracassées. On peut imaginer la trosse agonie de ces hommes enfermés dans l'inextricable chaos que vous voyez là, inerte et déjà refroidi, comme en une double cage de fer et de flammes. Le Royaume-Uni vient de perdre, avec 50 autres victimes, son ministre de l'Aire. Pour les Anglais, cette catastrophe, c'est l'enterrement des dirigeables. Malgré tout, les Allemands s'obstinent. Ils lancent sur l'Atlantique le plus grand des dirigeables, le Hindenburg. 200 000 mètres cubes. Au terme de sa 63e traversée, le Hindenburg arrive à New York le 6 mai 1937. Tout à coup, l'immense vaisseau aérien se cabre. Deux explosions, des hurlements épouvantables, inhumains. Le Royaume-Uni ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Trouver un moyen d'augmenter son autonomie Les Anglais imaginent une étrange solution En mettre un au-dessus de l'autre C'est le short Mayo L'hydravion porteur amène sa charge au-dessus de l'Atlantique Et la deuxième machine fait le reste du voyage Un rêve d'ingénieur sans lendemain Les puissances s'améliorent, les poids augmentent On en arrive aux très gros hydravions quadrimoteurs Comme le short S-23, l'orgueil des impériales aéroèses En 1938, les Américains mettent en service leur Clipper Les vaisseaux luxueux de la Pan-American Airways Qui relient New York à Marignan Décidément, l'hydravion semble bien avoir gagné la partie Partout dans le monde, et surtout en France On voit naître des projets grandioses Différents projets sont à l'étude Voici celui qui nous paraît le plus intéressant À Trappes, près de Versailles Il existe un lac artificiel, l'étang de Saint-Quentin Créé au XVIIe siècle par Vauban Cet étang serait transformé, prolongé vers l'ouest De manière à offrir des surfaces d'envol de 3000 m Le futur autostrade de l'ouest qui desserre le bassin Et la ligne électrique qui passe à proximité Permettront de transporter en un quart d'heure Les voyageurs dans la capitale Et l'accès de la capitale par le bois de Boulogne Et la place de l'Étoile Seront bien préférables aux avenues inesthétiques Qui desserbent les autres entrées de la capitale Quelles sont les grandes lignes du prestigieux projet Qui mettraient Paris à quelques heures de New York Et feraient de la capitale française La plaque tournante des grandes voies maritimes Et continentales du monde Rien de tout cela n'a jamais été réalisé Et 40 ans plus tard, on ne parle plus de l'hydravion Les rares survivants de l'espèce Voguent dans les grands lacs d'Amérique Où arrosent les forêts françaises Comme ces canadaires aux jolis plumages Que s'est-il passé ? Pourquoi les hydravions ont-ils disparu ? Jean Dabry, le compagnon de Mermoz Les a pilotés Assez souvent, oui Il connaît la réponse Cela tient en peu de mots La suite de l'histoire a prouvé Que l'hydravion Était un mauvais bateau Et un mauvais avion Mais ce n'est pas la seule réponse Quelque part en Amérique Naissait en 1936 Le vrai concurrent de l'hydravion Le Douglas DC-3 La sûreté Le confort Le silence La régularité Et la vitesse Pour nous parler de cette merveille Deux hommes D'abord Jim Friedland Il a 27 ans Et il pilote aujourd'hui Cet avion qui a près du double de son âge Mais surtout Celui qui a construit l'avion Celui qui a fait la gloire Et la fortune De tant de lignes aériennes Un des plus grands constructeurs D'avions de tous les temps Monsieur Donald Douglas Aujourd'hui Il n'est plus rien dans cette usine Qui porte son nom Donald Douglas Quel fut votre secret ? J'ai trouvé l'idée juste Pas seulement moi Toute mon équipe Cet avion avec tout ce qu'il y a Dans un avion moderne Et un bon dessin Une bonne construction Il est si beau cet avion Avec ses grandes aires Avec l'un des premiers trains D'atterrissage jusqu'à Motar Avec ses moteurs Wright De 1200 chevaux Ces moteurs On peut vraiment compter sur eux C'est l'un des premiers avions À ailes basses En porte à faux Sans roubant C'est un avion très solide Celui-là a volé 75 000 heures C'est comme s'il avait parcouru 600 fois le tour de la Terre Ou volé 8 années complètes Sans s'arrêter Est-ce que vous pouvez nous le faire voler ? Bien sûr Répondent Jim Avec cette aisance tranquille De ceux pour qui l'avion Est plus simple Qu'une bicyclette Une grande cabine Aux fenêtres Comme celles d'un train Pour 24 passagers Sur des étapes De 2000 kilomètres A près de 300 à l'heure Avec un Stewart Et deux pilotes Avant tout La checklist La liste de contrôle Tout est vérifié Avant le vol C'est justement Avec ces avions Que commença Il y a 40 ans Cette méthode de pilotage Fait de précision De conscience professionnelle Entièrement tendu Vers la sécurité Claire Mission La liste de contrôle La liste de contrôle 13 000 DC-3 ont été construits. Ils ont transporté les millions de passagers. Et puis, souvenez-vous, un jour, ils sont venus par centaines nous apporter la libération dans le ciel du débarquement. Il s'appelait le Dakota en ce temps-là. Il ne sera jamais remplacé, dit son pilote d'aujourd'hui. Il durera encore 40 ans. Oui, 40 ans. Non, il ne sera jamais remplacé, ce bon vieux DC-3. Ils ont 3 800 qui volent encore à travers le monde. Un record absolu de longévité. C'est pour cela qu'il mérite cette place d'honneur dans l'histoire de l'aviation. D'autres avions, semblables à lui, ont sillonné le ciel. Le Boeing 247, le Devoitine 338, le Bloc 220. Le DC-3 est le seul qui vole encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Et surtout, le DC-3 avait imposé définitivement la suprématie de l'avion sur tous les autres moyens de transport aérien. Désormais, il est seul dans le ciel à régner sans partage. L'avion, tout simplement. 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 Sous-titrage FR ?